Tu viens tout gâter, mais tu vas, tu t'amuses et ça se vaut un peu. Restons à Limbé pour nous intéresser à ce qui est considéré dans la région comme l'attraction phare de la ville. Le Limbé Botanic Garden et la splendeur de sa flore a depuis plusieurs décennies déjà conquis les cœurs de par sa magnificence et son histoire qui est presque aussi vieille que celle de la ville. Le jardin botanique de Limbé comme si vous y étiez grâce à ce reportage. Située dans le département du Faco, région du sud-ouest, la ville de Limbé, jadis appelée Victoria, est de 80 km distant de Douala. Créée par le missionnaire anglais Alfred Saker sur les terres achetées au roi William Bimbia, cette belle cité historique et sa périphérie établie au pied du mont Cameroun se présentent comme étant l'une des destinations touristiques les plus prisées du Cameroun. Ceci se justifie certes par ces plages de sable fin et noir au reflet métallique, mais aussi par ces magnifiques parcs au nombre desquels le jardin botanique. Nous voici donc à l'entrée du Limbé Botanique Garden, créé en 1892. Ce site qui s'érige comme étant l'un des points, si ce n'est le point essentiel, du circuit touristique de Limbé et l'un des maillons forts, si ce n'est l'un des points essentiels, tout simplement, de l'agriculture au Cameroun. Ceci parce que c'est à travers ce site qu'ont été introduites par les missionnaires, d'ailleurs, les cultures de base de l'économie du Cameroun, à savoir le cacao, le café ou encore le thé. Alors, les missions, les activités et autres défis du site ont évolué avec l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement bénéficier d'une visite guidée qui nous permettra de savoir ce qu'est devenu le Limbé Botanique Garden. Suivez-moi. Crééé en effet par les Allemands en 1892 et repris par les Britanniques après la Première Guerre mondiale, ceci dans le but d'acclimater au Cameroun les plantes telles que la quinine, l'évéa, le café, le cacao et le bananier. Le Limbé Botanique Garden, qui initialement s'étendait sur 250 hectares, n'en couvre à ce jour que 48. Et ces missions, avec l'OTAN, ont forcément été revues sur le parcours, qui ne manquent pas de difficultés. Le Limbé Botanique Garden, Le Limbé Botanique Garden, c'est une institution, comme le nom dit, qui s'étendait, c'est l'un des lointains, le gouvernement, le propriétaire de la Guerre mondiale de Cameroun. C'est un propriétaire de l'OTAN, c'est un propriétaire de l'OTAN, unit that deals with the conservation of biodiversity and the improvement of livelihood in the Mount Cameroon region. In fact, I've just told you it's raison d'être, and it's mission. We have to conserve these plants, because as we all know, there are lots of plants that are disappearing in the forest, so the garden is where you will see a lot of the plants. I'm sure as you'll be going around, you'll see, you know, trees like Iroko that have guts, you know, more than 150 diameter. So if this garden was not here, you will not be able to see these things. And, of course, we do things like domestication. What do we mean by domestication? We all know some products from the forest are highly exploited, and if they are highly exploited, there should be a source where, if they are disappearing in the forest, you must get them. The Botanic Garden is not just for aesthetics, you know, like you would walk around to see. Some people think that it's strictly ecotourism. Yes, it is, but it is also where you can do, I team them, scientific tourism. You know, scientific tourism means that you can come and use our herbarium, and you can come as a tourist, but then enter the herbarium and do some work. We also think that it's a, you know, it's a type of tourism we call learning tourism. You know, you can come to the Limbe Botanic Garden and learn a lot of things. You can come to the nursery and learn. You can come and meet with the children, particularly when we are doing children's workshops on forestry and our environment. And you'll be able to learn as well. Having to work with an old garden means that a lot of missionaries are old. So some of the problems we have is our machines. This is a large garden, it's about 44 hectares of land. You need a lot of machines to do the work, you know, particularly something like, you know, a tractor mower, why not? You know, brush cutters, you know, hand, you know, mowers. Why not driven mowers? So one of the problems we have here is machines. Machines are really, you know, ailing. Another problem we face is actually that of, you know, level. You know, like I told you, the garden is very large. It's about 44 hectares. You need a lot of manpower. Before now, we had close to 100 workers, you know, because we need to put our hands on the soil. We don't need orthodox workers, you know. Our workers are like, you know, brush cutters operators, lawnmowers drivers, tractor drivers, you know, tree surgeons and so on. So those are the type of workers we want, you know, manual weeders, you know, people who weed with their hands and so on. So we need a lot of workers. So that's one of our problems we have. Le visiteur, dès son arrivée, est gentiment accueilli et briefé sur les différentes attractions qui constituent le parc. Les points à visiter dans le jardin sont vraiment diversifiés. Vous avez un arboretum qui est une collection de plantes qui sont hors de leur lieu habituel. Et vous avez un endroit relativement naturel, de botaillé, où cette partie du jardin reste naturelle. Il n'y a pas une intervention particulière. Et il y a aussi un autre espace qu'on appelle l'estiori, qui est un mélange des plantes naturelles, des plantes introduites. La visite commence par l'arborétum, juste conjugaison entre l'esthétique, de par la joliesse de sa présentation, et la variété des différentes espèces d'arbres et de produits forestiers non ligneux, dont la culture est ici expérimentée dans le but de vulgariser, de conserver ou de promouvoir des espèces locales, et celles venues d'ailleurs. Dans cette partie du jardin, vous avez la collection de produits forestiers non ligneux. Donc quand on parle de produits forestiers non ligneux, c'est toutes les ressources forestiers différentes du bois d'oeuf, donc tout ce qu'on utilise en dehors du bois, qu'on prélève dans la forêt. Donc par exemple ici, vous avez l'ébène, un ébénier, c'est un ébénier. Vous avez le coula, que vous appelez la noisette, communément appelé noisette, le coula et du lys, qui est encore tout jeune. Vous avez une épice, qu'on appelle le zilopia, qui est le plus haut celui-ci. Et vous avez le mangue sauvage, plus haut, que vous appelez l'iriginja japonesis, qui est aussi un jeune. Et plus bas, vous avez le poivre, le poivre noir, et puis le plus peu guinéen, c'est... Ah, le poivre noir qu'on utilise à la cuisine. Qu'on utilise à la cuisine. Vous voyez, ce tiroco, ce tiroco et cet azobé, c'est des essences. Je peux vous certifier qu'ils ont été trouvés au moment où on créait le jardin. Et l'azobé a une croissance vraiment lente. Dans la littérature et les études qui ont été faites, montrent que l'azobé croît 4 mm par an. Vous pouvez donc imaginer que le temps que ça a pris pour la nature de nous produire un arbre comme celui-là. Et si vous vous retrouvez hors de la ville de Limbé, je sais que c'est l'un des arbres les plus anciens et les plus vieux que vous pouvez trouver. Parce que partout, dans les milieux naturels, les arbres de cette taille ont été détruits et qui n'existent presque plus. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on les conserve ici. Et la même chose aussi pour l'Iroko. Plusieurs pistes sont aménagées dans ce département arboretum. Question de permettre aux touristes de visiter en toute aisance le jardin. Ce sont nommément la piste côtière qui permet aux touristes d'avoir une belle vue de la partie occidentale du jardin. Celle de la biodiversité qui, comme son nom l'indique, permet aux visiteurs d'avoir une vue sur toute la biodiversité offerte par le jardin. Celle-ci, c'est le posinistalia yoyimbe, qui est principalement la yoyimbine, qui entend la composition du viagra. La piste de Bota pour découvrir de grands arbres et des animaux sauvages, ainsi que celles qui longent la rivière et où on rencontre des arbres et autres plantes de plus de 100 ans d'âge. C'est pour ça que nous aimons aussi d'embellir notre environnement. En plein cœur de cette forêt domestique, Un magnifique et surprenant centre d'attraction appelé Jungle Village a été aménagé et sert de cadre à l'organisation de manifestations culturelles pour le plaisir des touristes. Non loin de là, le mémorial du Commonwealth. Sur ces pierres tombales, vous ne trouverez pas de reliques, des instruments humains ou quoi que ce soit. C'est un mémorial qui a été mis en place pour commémorer les soldats qui sont tombés dans les forces alliées pendant les deux guerres mondiales. Donc vous verrez sur chaque pied tombales le nom du soldat, l'unité à laquelle la partenaire, le lieu et la date où le soldat est tombé. Et chaque année, chaque 11 novembre à 11, il y a une célébration écuménique pour cette commémoration-là où toutes les représentations des forces qui ont participé au guerre, même l'Allemagne, viennent se mémorer. La rivière qui, 150 mètres plus loin, se déverse dans l'océan Atlantique est l'une des attractions du Limbé Botanic Garden. La pêche y est interdite, d'où sa richesse en poissons. Elle coule sur des rochers volcaniques et la magnificence du tableau vaut vraiment le détour. Le reste de la virée se résume à la visite des pépinières, avec ici en bonne place les plants pour la culture du héros ou encore au coq, plantes très prisées pour plusieurs raisons et en risque d'extinction. Nous nous trouvons ici dans la banque génétique du genre nyetoum. Le nyetoum, c'est le coq ou bien le héros, communément appelé héros, qui est l'un des produits florissants en ligne les plus consommés et les plus exportés par le Cameroun. La carte qui est juste derrière moi présente dans les différents sites où on a collecté les souches pour la domestication du héros au jardin botanique, dans les régions du centre, du sud, de l'est, du sud-ouest et un peu dans la Damawa. Après près de deux heures de balade en pleine forêt urbaine, le petit creux qui en découle peut être très vite comblé au Hotspot, le restaurant du jardin situé en bordure de mer. C'est sur cette superbe vue de l'océan Atlantique à partir du restaurant Hotspot que notre visite du Limbe Botanique Garden s'achève. Limbe Botanique Garden is a place to be. Au pied du mont Etigné, un des versants du mont Cameroun sur la route.